Hello, c'est Anestelle du blog plaisir-d'apprendre.com L'apprentissage par l'expérience est une valeur que je chéris énormément. Il existe 4 phases dans chaque apprentissage, 4 phases dans chaque acquisition de nouvelles compétences. Ce processus se fait naturellement lorsque nous apprenons en observant, puis en imitant, ou lorsque l'apprentissage a un sens pour celui qui apprend. La première étape, c'est le fait d'être inconscient, incompétent. Je n'ai pas les compétences, mais je n'en ai pas conscience. Je suis ignorante et un peu innocente. Je ne sais pas que je n'ai pas la capacité de comprendre et d'agir. Pour résumer, je ne sais pas que je ne sais pas. Il n'y a aucune raison de démarrer un nouvel apprentissage si je pense que cela ne va rien m'apporter. La deuxième étape, c'est le fait d'être conscient, incompétent. Je sais que je ne sais pas. Je réalise que je vais devoir apprendre pour arriver à mon objectif. Parfois, ce que je veux apprendre est plus dur que ce que je m'étais imaginé. C'est une phase qui peut parfois être difficile, mais l'objectif qu'on s'est fixé vaut le coup. La troisième étape, c'est le fait d'être conscient, compétent. J'ai appris, mes capacités ont augmenté, j'ai presque atteint mon objectif. Mais je dois encore me forcer à appliquer ce que j'ai appris. Je dois y penser pour mettre en pratique. La dernière étape, c'est le fait d'être inconscient, compétent. Je ne sais plus que je sais. En fait, j'ai exercé mon nouvel apprentissage. La pratique est largement supérieure à la théorie. A tel point que c'est devenu une habitude, un réflexe. J'agis intuitivement. Lorsqu'on a une habitude, un réflexe, c'est qu'il existe une connexion au niveau du cerveau qui s'est installée. Lors d'un nouvel apprentissage, il faut créer une nouvelle connexion. Les quatre étapes que je viens de vous décrire permettent cela. Et lorsqu'on atteint la dernière étape, lorsque l'apprentissage est devenu complètement naturel et intuitif, alors la connexion a été établie au niveau du cerveau. Et c'est la répétition qui permet d'ancrer cette nouvelle connexion. Il existe une cinquième étape qui s'appelle la maîtrise. C'est lorsque notre niveau de compétence est supérieur à celui des autres. Le savoir et l'expérience acquis permettent de comprendre le principe d'action et de l'expliquer, c'est-à-dire de le transmettre à d'autres. Parfois, suite à certains apprentissages, nous devenons des experts. Et lorsque nous apprenons par plaisir et par passion, alors très tôt, les enfants deviennent experts dans certains domaines. Ce n'est pas rare de voir par exemple des enfants de 10 ans se spécialiser dans un apprentissage, en devenir experts, puis en faire leur métier plus tard. Personnellement, je trouve cela fascinant. Savoir très jeune ce qu'on a envie d'approfondir et ne trouver aucune restriction dans cet apprentissage, c'est sympa, c'est magique. D'une passion naît une vocation. Connaître les différentes étapes de l'apprentissage permet de savoir où on se situe dans un apprentissage. permet de savoir comment bien vivre cet apprentissage et surtout de définir son objectif. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur le fait d'apprendre avec plaisir, je vous invite à la partager à votre entourage et à visiter notre blog plaisir-d'apprendre.com. A très bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada